Salut j'espère que ça roule, je m'appelle Marc et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va voir comment je suis passé de ce résultat à celui-ci en passant par trois étapes fondamentales. Donc d'abord on va voir ensemble une bonne stratégie pour ajouter des éléments à une peinture à l'huile. Ensuite on va passer au travers de la parenthèse technique et aujourd'hui on va parler d'harmonie des couleurs. Un sujet super important. Et ensuite on parlera un petit peu de la réflexion dans l'eau ainsi que de détails et de glacis. Je vais vous montrer mon nouveau pinceau pour les détails, il est vraiment trop cool. Donc voilà si tu n'as pas vu la première vidéo je te conseille d'aller la voir sinon tu risques d'être largué mon ami. Et on y va c'est parti. Donc les amis pour partir du bon pied je vais rappeler les questions à se poser fondamentales avant de changer un élément. Ça va être d'abord les valeurs, ensuite la température et ensuite la couleur. Donc là en l'occurrence j'ai choisi pour les valeurs de faire un bateau qui allait être plus foncé que le reste de la peinture. J'ai choisi de le faire chaud et j'ai choisi de le tourner légèrement vers l'eau rouge. Donc comme j'avais spécifié dans la précédente vidéo sur cette peinture là, dans ce procédé là on va utiliser la transparence du début jusqu'à la fin. Donc là j'utilise une seule couleur uniforme et je l'étale plutôt pas mal de sorte à pouvoir jouer avec la transparence, avec le fond et ça va donner une unité que je trouve personnellement agréable avec la peinture. Ça donne aussi une pâte très fluide et qui est super facile à travailler. Naturellement il sera toujours plus intéressant de faire un dessin avant et d'éviter de trop improviser directement avec son pinceau. Il n'y a pas besoin de fixatif, tu dessines directement sur la peinture et après tu peins. Donc par ordre de priorité, dessin, valeur, température, couleur et comme ça t'es tranquille. Dans un premier temps t'as pas besoin d'apporter une application absolue à ce que tu fais et tu peux vraiment laisser certaines arêtes qui vont disparaître ou certaines zones de flou et ça va créer une dynamique super intéressante. Les amis, dans la parenthèse technique d'aujourd'hui, on va parler d'harmonie des couleurs. C'est parti. Donc on va partir des couleurs brutes et observer ces verts, ces bleus, ces jaunes et ces rouges extrêmement vifs, qui sont comme quand on est gamin, tout simplement purs et appliqués comme ça. Ensuite on va les désaturer légèrement pour peut-être leur donner un petit peu plus d'unité. Un socle commun qui va être en fait le rapprochement du côté du gris. Et maintenant lorsque je désature encore plus, on peut voir que toutes ces couleurs là maintenant sont unifiées, comme si elles faisaient partie de la même famille. Donc en résumé, le gris va faire office de médiateur pour que toutes ces couleurs puissent communiquer entre elles, d'une façon qui va être lisible et agréable à l'œil. Alors voici une image de la peinture finie et je voudrais porter ton attention sur les couleurs que j'ai mis sur le côté droit. Et on se rend compte à quel point les variations de température sont très légères et c'est surtout les contrastes qui prennent le dessus. Notre œil est extrêmement sensible à ce type de variations. Et voilà ce qui se passerait si par malheur j'avais la mauvaise idée d'appliquer des couleurs vives sur ma peinture. On a un résultat qui n'est pas du tout naturel. Alors juste histoire d'être sûr que tu aies bien saisi le concept, tu peux passer de ça à ça par exemple. Mais même ces couleurs relativement vives sont toutes relatives par rapport à des couleurs qui seraient vraiment très vives comme celle-ci. Donc voilà je pense que tu as compris le concept, on ferme la parenthèse et on retourne à la peinture. Donc maintenant les amis nous allons bloquer la partie du bâtiment puisque du coup tu viens de tout comprendre sur la façon de gérer l'intensité des couleurs. Et bien je vais rajouter un bleu gris très faible, très léger, très désaturé, transparent comme tu peux voir on voit même la ligne d'horizon qui passe au travers. C'est suffisamment transparent pour que je puisse voir mon dessin une fois que j'ai mis cette couleur homogène de partout. Et ensuite avec une pâte plus foncée et ou plus claire selon ce que je désire faire, et bien je vais pouvoir venir modeler un petit peu plus l'architecture de ma peinture en elle-même. Et ensuite comme tu peux voir je fais en sorte qu'il y ait des petites variations au niveau des températures de sorte à ce qu'on n'ait pas un rendu ennuyeux. Donc tu peux remarquer dans la voile par exemple du bateau principal des variations de froid alors que le bateau est plutôt chaud. Tu peux également remarquer des variations dans le bateau secondaire à gauche des variations chaudes alors que le bateau est plutôt froid. Et également dans le bâtiment tu vas également pouvoir remarquer des variations de températures subtiles. Et ces variations de températures ont du sens les unes avec les autres parce qu'elles sont toutes extrêmement désaturées, très proches du gris. Et c'est ça qui va leur permettre d'avoir une relation entre elles qui va être belle et harmonieuse. Alors tu vois je passe quelques glacis par-dessus un petit peu chaud de sorte à créer des variations encore un petit peu plus sympas. Et puis petit à petit de renforcer un petit peu mes contrastes par couche de transparence. Donc bien sûr j'ai dû attendre quelques jours que ma peinture s'y active entre temps. Donc les glacis c'est ce qui va te permettre de rajouter un filtre optique parfois sur l'ensemble de ta peinture comme tu es en train de voir à l'écran. Je ferai une vidéo vraiment spécialement pour cette technique ancienne et vénérable que j'adore. Et c'est intéressant de voir que maintenant que j'ai fait cette espèce d'arche un petit peu plus chaude, elle rentre en compétition d'une certaine façon d'un point de vue focal avec le bateau. Et tu vois je suis pas certain que ce soit une bonne idée. Peut-être que j'aurais dû le laisser plus froid. C'était peut-être plus sympa comme ça. Donc je voudrais parler un petit peu de l'eau puisque c'est un chapitre important de cette peinture. Et j'avais envie de donner un rendu qui était quelque part entre la réflexion de l'eau et en même temps une mer suffisamment agitée. Parce que c'est vrai que j'ai toujours un petit peu ce dilemme quand je peins la mer d'avoir envie de faire une tempête et en même temps d'avoir envie de faire quelque chose qui est une réflexion plutôt précise de ce qui se passe en haut. Et évidemment c'est contre nature. S'il y a une tempête, il n'y a pas de réflexion. Et s'il y a de la réflexion, il n'y a pas de tempête. Donc peu importe ce problème existentiel. En fait avec mon pinceau, je vais essayer de reproduire la balance des lumières et des foncées que je retrouve au-dessus de l'eau tout en le faisant à travers d'une texture. C'est-à-dire que je vais essayer de reproduire le monde qui n'est pas dans l'eau mais en le texturant avec un mouvement particulier que je vais faire avec mon pinceau et surtout en essayant de respecter la perspective. Donc je vais faire des mouvements qui soient de plus en plus amples au fur et à mesure qu'on s'approche de nous. Lorsque je vais travailler sur cette zone-là, je vais vraiment travailler sur mon point focal puisque c'est ma ligne d'horizon, l'endroit le plus important. C'est là où il se passe l'action, c'est là où toutes mes zones de contraste et aussi tous mes détails se trouvent. Donc en fait je vais monter graduellement mes contrastes et je ne vais pas aller trop vite avec des clairs. Je n'ai pas envie de surcharger ma peinture puisque là je suis en train de travailler avec les zones de lumière donc je vais y aller quand même assez doucement. Et si c'est trop clair, et bien plus tard je pourrais tout à fait passer un petit glacis et de nouveau venir accentuer l'intérêt de cette zone. Alors pour les détails, je vais utiliser des pinceaux vraiment super de la marque Preston & Co qui sont des pinceaux en biseaux, probablement conçus pour l'acrylique et l'aquarelle. Ils sont super doux et en fait avec ça tu peux faire des lignes super précises. Il y a une belle réserve d'encre à l'intérieur. C'est vraiment génial, ils sont en train petit à petit de remplacer tous les pinceaux que j'ai utilisés jusqu'à présent. Donc je te conseille vivement de t'en procurer quelques-uns. Ça ne coûte que dalle en plus et ils sont vraiment géniaux aussi. Et ce sera tout pour aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira. Si tu as envie de partager, de t'abonner, de faire tous ces petits trucs qui peuvent m'aider, c'est cool. Je te remercie d'avance. Donc voilà, bonne journée, travaille bien et puis à la prochaine.